Si comme moi vous souhaitez aider les SDF à retrouver une vie normale comme la nôtre, rejoignez-moi sur la page Facebook OSFDC et d'OSDF. A très vite. Salut tout le monde, c'est OSFDC et j'espère que vous allez bien. Alors je voudrais faire une vidéo courte sur l'affaire Bilal Hassani. Pourquoi j'ai envie de faire une vidéo courte là-dessus ? Parce que personnellement, cette histoire, je n'y comprends rien à part le fait qu'on parle d'un jeune garçon de 19 ans homosexuel qui depuis les débuts est un YouTuber de base qui aujourd'hui compte 810 000 abonnés sur sa page et qui chante aussi, qui fait de la musique et qui est fier de revendiquer son homosexualité librement, qui a un look vestimentaire assez féminin, mais surtout qui dernièrement a été le gagnant de destination Eurovision 2019. Donc c'est notre représentant français pour l'Eurovision 2019. Alors maintenant vous allez me dire, moi l'Eurovision, en général, je ne calcule pas, ça ne m'intéresse pas. Moi ce que je calcule dans cette histoire, c'est qu'on arrive encore à nous faire une nouvelle polémique parce que c'est un homosexuel qui va représenter l'Eurovision. Alors il faut qu'on m'explique un truc, c'est pourquoi on insiste autant sur ce point. Je ne vois pas où est le mal. C'est quelqu'un de normal, ce n'est pas parce qu'il a préféré choisir les hommes que ça veut dire que c'est un monstre. Si les gens ont estimé qu'il avait la voix et la chanson parfaite pour représenter notre pays en 2019, je ne vois pas où est le problème. Le problème c'est que c'est un peu ce qui s'était passé avec Kunchi Tawurts. Si vous ne connaissez pas, cherchez sur internet, vous allez voir, vous aurez des infos à son sujet. Elle a fait l'Eurovision et c'est pareil, on a fait des polémiques et des machins. Pourquoi ? Parce que c'était une femme qui avait de la barbe. Elle a de la barbe, elle a de la barbe. Je ne veux pas être méchant, je vais utiliser un exemple pourri et je risque de me faire lâcher sur ça. Pourquoi certaines personnes aiment le cirque des fois ? Parce que rares sont ceux qui en ont, mais dans certains cirques il y a des femmes en bas. C'est comme ça, c'est la vie, il y en a, ils prennent ça pour des distractions, elle le revendiquait fièrement. Et Bilal Hassani actuellement est fier de lui représenter ce qu'il est. Le pire c'est que depuis qu'il a été nominé pour l'Eurovision, on lui balance des tas de trucs à la gueule sur son homophobie. Je ne vois pas pourquoi on en est encore à devoir voir un spectacle pareil, de voir des gens qui le lynchent par courrier, par Twitter, par ce que vous voulez, il est attaqué. Le mec fait de son mieux pour réussir à avoir une certaine carrière. On ne va pas lâcher les mecs des télé-réalités que je sache, on ne va pas lâcher, si j'allais dire une connerie ici, on lâche certains comiques quand ils font des soi-disant copies de comédiens américains. On va les lâcher certains comiques parce que que ce soit accidentel ou non, ils vont faire une blague sur les juifs et ça va être du second degré. Et bizarrement, on va leur dire « Oh, ils ont attaqué des juifs ! C'est mort, c'est mort, il faut les punir ! » Évidemment, je suis un exemple, ce n'est pas une attaque contre les juifs, c'est juste une vision de ce que j'ai moi personnellement. Je ne parle pas que de l'affaire Viodonné, je parle même de l'affaire Laura Lone qui... Quel est le point commun entre les juifs et les baskets ? On en trouve plus en 39 qu'en 45. Elle avait gagné un incroyable talent et qui derrière s'était fait attaquer parce qu'elle avait eu la bêtise de faire un sketch en comparant un juif, je ne sais plus quoi. Enfin bref, on va revenir à Bilal Hassani, c'est juste un gars qui est fier de se dire de temps en temps « Je suis un garçon normal, on ne va pas dire un garçon normal, on va dire juste un garçon qui a fait un choix au niveau de sa sexualité, qui aime me vêtir comme une femme, c'est son droit, c'est son droit, merde, foutez la paix aux homosexuels. Moi, ce n'est pas compliqué, tout ce qui est homophobie, moi je crache à la gueule, je lève celui-là, je me suis fait comprendre, je pense, et je vais insister longtemps. On en revient à ce que je disais dans l'un de mes podcasts sur le fait qu'on était tous intolérants, même sans s'en rendre compte des fois. Et là, je ne parle pas que de racisme, parce qu'évidemment, il y a l'intolérance au niveau racisme et là, il y a l'intolérance au niveau des orientations sexuelles. Je ne vois pas pourquoi on est encore aujourd'hui à devoir en parler. Je suis obligé aujourd'hui de faire une vidéo pour dire clairement, arrêtez ! C'est quoi, bientôt vous allez nous faire comme en 39-45, les homophobes vont être des hitlers en puissance et des nazistes aux blancs aux yeux bleus, et ils vont choper tous les homosexuels du coin et les envoyer dans les chambres à gaz et tout le machin, vous allez nous faire ce coup-là, bientôt vous allez... Déjà, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une loi anti-homophobie. Un truc qu'on choperait tous les mecs, que ce soit sur internet, sur place, mérite une amende. Je ne vois pas pourquoi on en est encore à faire ça. On arrive bien à punir les hommes quand ils maltraitent les femmes. On devrait être capable de punir des gens qui respectent, qui ne respectent pas l'orientation sexuelle d'un autre. Je ne sais même pas comment on en arrive à ça. Bon, personnellement, moi je vais m'arrêter là, j'avais juste envie d'en parler. Donc évidemment, si vous avez validé ce que j'ai dit, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Que ce soit Facebook ou YouTube, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez lâcher un pouce bas. Hashtag on s'en fout en commentaire. Et n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit sur Bilal Hassani, sur Kunchi Tabur, si ça vous dit quelque chose. Si, attendez, avant de clore ce truc, je vais revenir sur autre chose. C'est que là, on critique le fait qu'il soit homosexuel. Et je vous rappelle qu'il y a un concours qui a lieu tous les ans qui s'appelle The Voice. Des auditions à l'aveugle. Pourtant, on ne va pas s'amuser à regarder en disant, regardez, c'est un homosexuel. Oh, c'est une femme déguisée en homme. On ne va pas chercher à ça, on va entendre la voix et on va dire, oh, cette voix est parfaite, on la prend. Et là, d'un seul coup, on prend quelqu'un à la revision et hop, ça y est, c'est un homosexuel. Et moi, personnellement, je ne palline pas. Et dans ce cas-là, si on ne peut pas accepter quelqu'un qui gagne à l'eurovision, on ne peut pas accepter quelqu'un qui gagne The Voice ou autre. Donc voilà, c'est ma conclusion. Sur ce, je vous retrouve très vite. Et comme j'ai dit, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires et à rester très présents. N'oubliez pas de vous abonner à la page OASFDC, on s'en fout de ça, officiel, sur YouTube. Vous pouvez retrouver les podcasts, les podcasts rap, les chroniques, films et séries. Mes vidéos gameplays un peu à chier, mais bon, je fais ça pour la déconne, je poste juste mes conneries. Désolé d'ailleurs pour la qualité pour ceux qui regardent les vidéos. Et sur ce, je vous retrouve très vite. Mais je vous jure, stop à l'homophobie. C'est le gros hashtag et gros soutien à Bilal Assami. Sur ce, tchouka. Sous-titrage ST' 501